Alors, j'espère que vous êtes vraiment bien prêts pour être mis au défi. Car pendant ce message, je compte véritablement à challenger certaines de nos conceptions sur l'Église. Et je vais poser certaines questions que certaines pourraient trouver troublantes. Mais si jamais vous avez lu le Nouveau Testament, et vous l'avez comparé avec les expériences dans l'Église, ce qu'on appelle l'Église d'aujourd'hui, et que vous vous dites, « Wow, on ne vit pas exactement la même chose. » Donc, vous êtes au bon endroit. Si vous ne lisez pas votre Nouveau Testament, et cette question ne vous jamais vient à l'esprit, pourquoi on n'a pas la même autorité qu'au 1er siècle. Vous risquerez de trouver ce message un peu troublant. Mais ne vous inquiétez pas, la grâce de Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Jésus est sur son trône. Alléluia. Le Saint-Esprit est bien présent. Et il va déverser sur nous l'Esprit de révélation. Mais d'abord, deux textes, un qui vient de l'Ancien Testament, et l'autre du Nouveau Testament. Nous avons lu les deux la semaine dernière. Ça reste identique pour ce matin. Catherine va les lire en français, et je vous invite à suivre en anglais. As I read in French, please follow along if you're using an English Bible. Lévitique 25, verset 10. Suivi de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaises pensées. Je veux aussi que les femmes, vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptuels. Amen. Comme vous le savez, mon père est décédé environ un an. Et je suis resté avec ma mère pendant quatre mois. Pendant mon séjour, son église, qui est traditionnelle protestante, était fermée en raison du COVID. Well, just this past September, I heard that they were starting their services again. Mais septembre dernier, j'ai appris qu'ils commencent le culte en présentiel. But the church was faced with many of the same health restrictions that we have here in Paris. Mais comme ici à Paris, ils devaient faire face à des contraintes sanitaires. Et donc, pour cette raison-là, ils ont décidé de ne pas faire le culte dans le sanctuaire traditionnel, décoré comme d'habitude, mais de tout déplacer dans la salle annexe. Et j'ai posé la question à ma mère, tu retournes alors à l'église? Well, with great conviction, she answered, Elle a répondu avec une conviction profonde. Never! I said, well, mom, why not? And she said, son, The Lord is not in the multi-purpose hall. Le Seigneur n'est pas dans la salle polyvalent. He is in the sanctuary. And as long as they insist on doing their services in the fellowship hall, I will not go. Et tant qu'ils insistent de faire le culte dans la salle annexe, je n'irai pas. Because God is not there. Parce que Dieu n'est pas là. God is in the sanctuary. Dieu est seulement dans le sanctuaire. So I will stay at home. Alors je reste chez moi. And watch television. Et je regarderai à la télé. You know, I've thought a lot about that exchange with my mom. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de cet échange. And actually, I find that attitude even present among us. Mais je trouve cette même attitude présente même parmi nous. Catholics have met God in a particular way. Les catholiques, par exemple, ont rencontré Dieu d'une certaine manière. Traditional reformed Protestants have met God maybe another way. Les protestants réformés ont rencontré Dieu différemment. Evangelicals have met God in a particular way and fashion. Les évangéliques ont rencontré Dieu encore différemment. And of course, we, the Pentecostals, we have our way of meeting with God as well. Et bien sûr, nous, les pentecôtistes, on a une autre manière de rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas? I've seen that if whatever, when we're in a particular style of song, J'ai découvert, par exemple aussi, que si nous suivons un certain style de musique dans la louange, ou un certain style de prédication, ou un certain style de bâtiment même, et si c'est ainsi qu'on a rencontré Dieu, et si c'est dans ce lieu que nous continuons à rencontrer Dieu, nous ne pourrons pas imaginer comment rencontrer Dieu autrement. Et alors, on devient un peu mal à l'aise quand le style change. Mais pour certains, ils n'arrivent même pas à ressentir la présence de Dieu. Mais j'ai une question à vous poser ce matin. Qu'est-ce qui est plus important? Le style ou la substance? Prions. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole aujourd'hui. Nous nous rappelons que nous sommes un peuple de la parole. Nous ne sommes pas un peuple de traditions. Même si nous t'avons rencontré dans ces traditions. Et les traditions servent à quelque chose. Mais ce ne sont que des traditions, et non ta parole. Tu nous as appelés à être un peuple de l'Esprit, et un peuple de la parole. Alors, Père, je te demande aujourd'hui, dans le nom puissant de Yeshua, et je déclare même en son nom, tu libères ici et partout cet esprit de sagesse et révélation, dans toute la connaissance de Christ. Je déclare que ta parole aujourd'hui est comme une épée double tranchante. Et elle sépare de ce qui est de l'âme et de ce qui est de l'Esprit. Ce qui est de la tradition, et ce qui est de la parole. Et pour cela, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Là où tu nous conduis, Seigneur, nous suivrons. Et tout le monde a dit. Un peu faible, là, Amen. Donc, la semaine dernière, j'ai commencé une série tout petite concernant l'importance de la famille. Et le plan de Dieu de faire, de transmettre sur la terre le gouvernement du ciel. Écoutez, le premier lieu où nous exerçons le ministère n'est pas dans ce qu'on appelle l'église. Le premier lieu du ministère est dans le foyer. Parce que les parents sont comme des pasteurs. Et les enfants sont les membres de leur église. Et le mari est comme un pasteur pour son épouse. Et l'épouse est un membre de son église. Si nous aspirons à une église forte apostolique, nous devons d'abord établir des familles fortes. Mais si nous voulons des familles fortes, il nous faut des mariages forts. Et si nous voulons des mariages forts, il faut des hommes forts. Avant tout. Ensuite, la semaine dernière, je vous ai défié. Je vous ai demandé de réfléchir sur notre manière de faire le culte. Pas que le culte, mais l'église. Comment vivre la vie de l'église. Faire l'église. Et je vous ai défié. Je suis persuadé qu'on ne le fait pas de la bonne manière. Je crois que beaucoup de ce que nous faisons est construit sur les traditions. qui datent depuis la réforme protestante. Je suis sûre que vous avez eu l'expérience d'entrer dans un cathédral catholique. Vous avez sans doute fait l'expérience d'entrer dans un cathédral catholique. Vous voyez comment eux font l'église. Et vous dites, mais c'est tellement différent de notre manière de faire. Et c'est la preuve qu'il y a des manières vraiment différentes d'une église à l'autre. En deux mots, depuis 500 ans, nous focalisons sur la procuration d'un bâtiment. Et nous appelons le bâtiment l'église, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout biblique. Néanmoins, nous le faisons souvent. Parce qu'on a toujours entendu cela. Et puis, dans ce bâtiment que nous appelons l'église, nous faisons notre culte hebdomadaire. Et nous appelons ça, aller à l'église aussi. J'irai à l'église. Mais ce n'est pas un terme biblique non plus. Et nous faisons environ quatre choses principales dans cet événement hebdomadaire dans le bâtiment. Nous comptons les brebis. Et les brebis qui ne sont plus là, ils ne font pas partie de l'église. Vrai ou faux. Ensuite, nous nourrissons les brebis. Et les brebis qui ne sont pas nourries ce jour-là ne sont plus dans le troupeau. Nous prenons soin des brebis. Nous prions pour eux. Nous avons la communion fraternelle. Nous les encourageons. Et puis, nous les envoyons. Et voici notre message. C'est peut-être sous-conscient, mais le message est présent néanmoins. Le moment où vous partez de ce bâtiment où le culte est terminé, tout autour de vous, c'est le champ de mission. Est-ce que c'est une perspective biblique? Est-ce biblique de penser que notre foyer n'est que partie du champ de mission? Est-ce que c'est biblique de penser que mes enfants font partie de la mission? Et que le seul endroit où ils vont ressentir la présence de Dieu, c'est dans ce bâtiment qu'on appelle l'Église. Dans cette réunion que nous appelons l'Église. Soyez clair. Alors, soyons clairs. Environ 90% de tout ce qu'on appelle l'Église, c'est opéré comme ça. Avec quelques modifications de temps en temps. Je vois par exemple trois catégories de petites modifications. Quand on a incorporé des cellules, des groupes de maison, qui se rencontrent en semaine, ou après le travail. La deuxième chose qu'on a commencé à incorporer, c'est des formations. L'école de disciples, des séminaires, des conférences, etc. Et la troisième catégorie, c'est la mission. Évangéliser, et œuvres humanitaires, des voyages à l'étranger, etc. Mais le modèle de base demeure le même. Rassemblez les gens une fois par semaine. Comptez les brebis, nourrissez les brebis, nourrir les brebis, prendre soin des brebis, et envoyer les brebis. I call this the mega church model. J'appelle ça le modèle mega church, mega église. For the rest of the service, we're going to call that MCM. MCM, pour le reste du club. Mega church model. Le modèle mega church, MCM, pour dire cour. And it'll help me go a little faster. Et ça ira plus vite. Now, mega church doesn't mean size. Mega church, le terme ne parle pas de la taille. Okay. You could be 200. On peut être 200. 2,000. 2,000. 20,000. 20,000. 200,000. Ou 200,000. Mais regardez seulement la manière qu'ils font. In almost every single situation, it's identical. The model doesn't change. Car le modèle ne change pas. Okay. The model rests the same. Le modèle reste le même. Now, let me just ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Over the last 2,000 years, Depuis 2,000 ans, has the Bible changed? Est-ce que la Bible a changé? No. Non. As a matter of fact, modern translations are actually probably more accurate than at any other time in the last 2,000 years. En fait, on peut dire que les traductions les plus récentes sont les plus précises. Really. And most Christians living in the 1st, 2nd, and 3rd century didn't have the whole Bible. Et d'ailleurs, les Chrétiens qui vivaient dans le 1er, 2e, 3e siècle n'avaient pas la Bible en entière. So the Bible hasn't changed. Donc la Bible n'a pas changé. If anything, we probably have a greater access to God's Word today than ever before. Si quelque chose a changé, c'est que nous avons plus d'accès à la parole de Dieu. Deuxième question. Est-ce que Dieu a changé depuis 2,000 ans? Il a changé son avis sur certaines choses qui n'étaient pas dans la Bible. Et certains se disent, OK, maintenant je peux voter ce que je garde et ce que je jette de la Bible. Non, je ne pense pas que Dieu a changé. OK, well, what about the message of salvation? Has the message changed? Troisième question. Est-ce que le message du salut a changé? Well, there are some places that I struggle with the message. Oui, j'ai des difficultés avec certains aspects du message. When I hear a lack of lordship or discipleship. Par exemple, quand on ne prêche pas la Seigneurie de Jésus ou le fait d'être disciple, ça me dérange. Yet, really, if you look at the world today, the message of Jesus Christ dying on the cross, rising from the dead, salvation in him and him alone is pretty widely accepted in the evangelical world. Mais quand on regarde le monde aujourd'hui, le message de Jésus cloué à la croix, mort, ressuscité, source de salut, est plus ou moins pareil. The only thing that I can see that has drastically changed over 2,000 years La seule chose que je constate a radicalement changé depuis 2,000 ans is the model in the way that we do the church. Et le modèle, la manière que nous faisons l'Église. Which all you have to do is read the book of Acts and find that we don't do it the same way it was done then. Il suffit de lire le livre des Actes pour découvrir que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas comme ils ont fait à l'époque. Now, some say, oh, but it's been done this way for 500 years. Mais certains disent, mais on fait ça depuis 500 ans, 500 ans. Let me just ask you, is it working? Est-ce que ça marche? Is our model of doing church really making a difference in the earth? Est-ce que notre modèle, notre manière de faire l'Église fait une différence dans cette terre? Let's just look at the last 50 years. Mais regardons simplement depuis 50 ans. As more and more megachurches have grown in size and in financial wealth over the last 50 years, has there been a significant shift in society? Depuis 50 ans, on voit de plus en plus d'Églises, de plus en plus grandes, de plus en plus riches, mais est-ce que ça a vraiment eu un impact sur la société? J'aimerais défier chaque membre de cette Église et chacun dans notre communauté d'internautes. Trouvez-moi un exemple, un seul exemple d'une ville dans le monde occidental where the presence of megachurches ou la présence des megachurches have caused a significant drop in violent crime à diminuer le taux de crime violent The traffic of drugs ou narcotrafiquant Prostitution Et prostitution Pornography Et pornographie Divorce Les taux de divorce Teenage pregnancy Les grossesses pendant l'adolescence And the list goes on. Et cette liste I challenge you find me one example Je vous défie Trouvez-moi un seul exemple. Let me just tell you it doesn't exist. Je peux vous dire que ça n'existe pas. J'ai cherché Ça n'existe pas. We have to It's time, beloved that we do a very honest audit of the way we do church. Il est temps de faire un bilan et un audit exécuter un audit de notre manière de faire l'église. Now I will say that the megachurch model has produced some things. Mais je dois dire que ce MCM modèle de l'église megachurch a produit des bonnes choses. It's produced some of the highest paid mega rich preachers the church has ever seen. Des prédicateurs les mieux payés depuis toute l'éternité. Certains qui vivent dans des immenses maisons de luxe qui ont leur avion personnel jet privé. Ils sont hébergés dans les hôtels cinq étoiles. Ils se servent de la chirurgie cosmétiques pour se rajeunir. They wear designer clothes. Ils ont les meilleurs vêtements de haute couture. I'll be honest with you. I don't think any of that in and of itself is a sin. Really? It doesn't bother me in and of itself. But I just can't imagine the Apostle Paul doing a little plastic surgery. Now, I've heard it said among some of these rich preachers, well, if you want to win the wealthy people of the world, you have to live like them. Mais certains de ces prédicateurs très riches disent, pour gagner les riches de ce monde, il faut vivre comme eux. Really? Ah bon? The last time I checked, the Bill Gates, the Mark Zuckerbergs, and the Jeff Bezos of this world are not running to Jesus because you spent 36 million dollars on a new jet. Si, j'ai bien vérifié, les plus riches de ce monde, les renommés, ne courent pas vers Jésus parce que tu as dépensé une somme énorme sur ton jet privé. Another thing that the super church model has produced is high divorce rates among pastors. Une autre chose qu'on voit dans ces méga-churches, c'est un taux de divorce élevé parmi les pasteurs. A reputable ministry in the United States that ministers specifically to pastors whose marriages are in trouble estimate that the rate of divorce among pastors is at 38%. Estimé que le taux de divorce parmi les pastors, c'est à 38%. Plus élevé que parmi les athées. Which is 31%. 31%. How do you explain that? Mais comment expliquer cela? Is there anybody saying or suggesting something is terribly wrong? Y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas? For me, the saddest thing is that we're losing our children. Mais la chose la plus triste pour moi, c'est le fait de perdre nos enfants. Je n'arrivais pas à trouver des statistiques concernant les enfants élevés dans l'Église. Mais c'est rare, c'est très rare que les enfants élevés dans l'Église deviennent plus radicals et plus embrasés pour Dieu que leurs parents. Mais j'ai vu des exceptions dans notre Église. Alléluia! Et merci Seigneur pour cette grâce. Peut-être que c'est partiellement en raison de ces questions que nous posons. Je vais vous expliquer pourquoi ce modèle ne marche pas. Numéro un. Le succès de ce modèle dépend de la formation des clergés, entre guillemets. Clergés professionnels, s'il te plaît. OK? And the Bible says that we are a royal priesthood. Mais la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. OK? A holy nation. Une nation sainte. It is given to every single believer, man, women, and children to preach the Word of God. Et c'est donné à chaque homme, chaque femme, chaque enfant de prêcher l'Évangile de Jésus. La parole de Dieu. Numéro deux. Ce modèle va séparer ou diviser les familles dès qu'ils entrent par les portes. Parce que les bébés vont à la pouponnourie, les enfants vont là-bas, les adolescents vont là-bas dans l'autre salle, et les adultes dans le sanctuaire. Mais on n'ardore même pas le Seigneur ensemble. On n'écoute pas ensemble la parole de Dieu. Et dans certaines églises, ils ne prennent même pas la Sainte Seigne ensemble. Mais c'est une tragédie. On voit le modèle biblique en Acte chapitre 10. Pierre arrive à la maison de Corneille. Et le lendemain, tout le foyer, adultes et enfants, étaient baptisés. Même les enfants, pourquoi? Parce qu'ils étaient présents dans la réunion où Pierre a prêché l'évangile aux parents. Point numéro 3. Dans ce modèle, l'adoration est conduite par des musiciens et des chantres bien formés. Qualifiés. Ce n'est pas nécessaire pour les membres de poursuivre Dieu. Ce n'est même pas nécessaire de s'investir dans la louange si vous êtes dans la salle, parce que l'équipe va le faire. Et les églises les plus modernes ont les meilleurs jeux de lumière et fumée. On se croit même dans un cinéma. C'est une très belle expérience. Mais dans Ephésiens 5, 19, La Bible dit que ceux qui sont remplis de l'esprit, chaque chrétien chante des cantiques spirituelles et des psaumes et des hymnes. Tout le monde. Le modèle de la chrétienne est construit sur des programmes qui sont garantis sur des programmes qui vont assurer que tous les besoins dans l'église sont comblés. Lisez Acts chapitre 2. Méditez sur le fruit né le jour de la Pente. Ils étaient engagés aux relations. Mais des relations d'alliance. Pas des programmes. Ils n'avaient pas programmé que tout le monde vend leur bien. Chaque homme et femme ont entendu la voix du Saint-Esprit et inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont vendu leurs affaires. Ils ont donné leur argent afin de combler les besoins dans l'église. Numéro 5. Ce modèle focalise sur le rassemblement des gens dans un seul lieu. Même si on vient de loin de plus que 100 kilomètres pour arriver au culte. Parce que le temps de trajet n'est pas important. Mais ce n'est pas du tout un modèle biblique. Le modèle biblique c'est de transformer le foyer, la maison de chaque croyant en organisation qui envoie des missionnaires qui touchent le quartier, qui touchent le village, les voisins. Et la majorité des chrétiens n'invite même pas leurs voisins à venir au culte parce que c'est trop loin pour certains. Finalement, the MCM, the megachurch model attempts to create a worship experience that you could never find anywhere else. Ce modèle MCM essaie de créer une expérience dans l'adoration qu'on ne peut pas vivre autre part pour que chacun puisse ressentir la présence de Dieu et à cette heure-ci, à cet endroit, cette adresse qu'on ne peut pas reproduire autre part. Pourtant, le modèle biblique est loin de cela. Le modèle biblique c'est que chaque individu arrive à une intimité avec Dieu. Là où l'expérience la plus précieuse et la plus puissante que vous pouvez avoir est tout seul dans ton lieu de prière. et tu te retrouves devant le trône de grâce en raison du sang de Jésus qui t'a lavé et qui t'a sauvé. Pour clôturer, j'aimerais vous poser une question et je veux que vous soyez transparents. si le modèle de faire l'Église aujourd'hui n'est pas efficace et si Dieu décide de nous révéler une autre manière de faire qui serait beaucoup plus efficace pour gagner les âmes, transformer ces âmes comme un vrai disciple de Jésus et toucher notre génération entière dans les 40 ans devant nous si le Seigneur décide de nous montrer une manière de faire mais que cette manière nous met mal à l'aise pendant un temps êtes-vous prêt à changer? On va prier ensemble. Père Céleste, merci pour l'époque dans laquelle nous vivons. Wow! Ça alors! Comme si la COVID-19 n'a pas changé notre vie. Maintenant, le Saint-Esprit veut changer notre manière de faire l'Église. Seigneur, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen. Il n'y a pas de moment meilleur que celui-ci. Père, aujourd'hui, je déclare la paix sur ton peuple. Je déclare que Satan ne trouvera aucune porte ouverte, aucune fenêtre ouverte pour troubler les cœurs. Père, nous nous engageons à suivre le Saint-Esprit là où il nous conduit parce que notre confiance est en toi et non dans les traditions de l'homme, même si nous y sommes très attachés. Et pour cela, nous te rendons de la gloire, la grâce, la louange, les grâces. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Robert, pour cette parole puissante. Alors, Pasteur Robert et Catherine vont venir rejoindre le plateau. Et nous aurons aussi Pasteur Jean-Pierre avec nous. Je veux rappeler à vous tous qui êtes présents ici. Si vous avez des questions, allez donc au stand info, il y a des stylos, papiers pour que vous puissiez écrire vos questions. Et vous allez donc les apporter au Pasteur Loïc qui va transférer les questions. Et nous voulons vous rappeler aussi à vous qui êtes à la maison, ou que vous soyez peut-être à la plage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Et nous vous rappelons aussi la chambre de prière à la fin de la réunion. Si vous avez besoin de prière, de prière, so don't hesitate, you can join and somebody will be here to pray with you. Alors rejoignez, amène la chambre de prière et on va prier avec vous. Oui, Pasteur Robert, Pasteur Catherine, good morning again. Good morning. Rebonjour. Oui, on va passer au français maintenant parce que Pasteur Catherine est là. Bonjour. Le temps que Pasteur Jean-Pierre va nous joindre, donc, tu sais, c'est quelque chose d'assez intéressant que nous commençons à toucher, pour ainsi dire. Au fait, on m'a toujours dit que quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a deux instituts que Dieu tient à cœur. Premièrement, nous avons la famille et deuxièmement, nous avons l'Église. Ever since I met the Lord, I have heard it, insisted that there are primarily two institutions, the church and the family. Et je pense que c'est un point hyper important parce qu'on regarde dans le modèle biblique, c'est la famille qui passe avant l'Église. But if we look in the Bible, it's very important to notice that the family comes before the church. Je veux dire que quelque part, Dieu a donné l'Église, mais on va dire l'idée d'origine, c'était premièrement la famille, le focus. So in other words, we see that God's idea was for the church, but even way before that, his first idea was for families. Bonjour, Pastor Jean-Pierre. Hello, Pastor Jean-Pierre. Bonjour, Pastor Samuel. Avec la grâce. Donc moi, je vais commencer puisque c'est moi qui ai l'habitude. Tout à fait, tout à fait. Je vais avoir le privilege de toujours commencer. I'm going to start so I get to ask the first question. Donc, pour revenir à ce que tu viens de dire, tu as dit que ce modèle de l'Église est obsolète et tu ne vois jamais un temps où l'Église a bien marché en utilisant ce modèle. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu de plus dans ta réflexion et d'où ça vient cette perspective? So if I understood you correctly, you're saying that the current model of the church is actually obsolete and it's never been effective. could you expand on that and tell us what you've observed and where this idea came from? Oui, absolument. Parce que je vais pas faire tout un survol de l'histoire, de l'évolution du culte et la manière de faire l'Église. Now, I'm not going to take the time to do a whole summary of how church services have evolved. It'll take too much time. But if we see what's written in the Bible, ce qui était écrit par ce qu'on appelle les pères de l'Église et même des témoignages extérieurs à la Bible comme Josephus qui était un écrivain au deuxième siècle. On a quand même une vue assez visible sur l'Église ce qu'on appelle la Première Église. If we take all those things into account, we can see an overview of the early church. Et c'était vraiment formulé sur le modèle juif. At the time, the early church was based on the Jewish formula. Pourquoi? Pour la simple raison que c'était le seul et unique modèle qui existait. Because it was the only one that existed at the time. OK. Et un exemple, lorsque Paul, il part dans le premier voyage missionnaire. So when Paul left, for example, on his first missionary voyage. La Bible lui dit clairement dans les livres des Actes qu'un an plus tard, il dit à Barnabas de retourner dans les Églises. The Bible tells us in the book of Acts that he tells Barnabas to go back to those churches that he planted. Au bout d'un an. At the end of one year. OK. Il établit des Églises un an plus tard. Il revisite les Églises. So he established these churches and one year later he visits those churches. Et dans chaque Église, il est un stade des anciens. and one year only afterwards, they're already establishing elders. OK. Est-ce que vous pouvez me démontrer une Église au monde où il peut prendre un converti et après un an de conversion, il peut l'installer comme un ancien d'une Église. À ma connaissance, ça n'existe nulle part. To my knowledge, that does not exist in today's book. So how on earth was that possible in the book of Acts? Parce que le premier voyage missionnaire de Paul était parmi les Juifs. The first missionary voyage of Paul was among the Jewish population. Et non-exclusivement. Exclusively the Jews. Et les Juifs, depuis son enfance, Now, the Jewish child from early childhood was learning to read the Torah at his home. Tous les vendredis soirs, il voyait papa et maman prier pour le repas de Shabbat. Dans les familles avec de nombreux enfants. Le père, dès que le fils commence à lire, il inclut aussi dans les prières et dans la lecture de la Torah à la maison. Alors, c'est-à-dire que tu pouvais avoir une famille nombreuse d'une dizaine de personnes si tu inclues des servantes et des serviteurs. Et si tu as peut-être des servantes, tu peux avoir dix personnes à la maison. Tu as une mini-église déjà. Paul, il arrive, il annonce Yeshua. tu acceptes Yeshua comme Messie. Tu as toute une vie de formation dans la parole de Dieu. Tu as déjà appris comment diriger une réunion de prière à la maison. Donc, d'aller deux ans à l'église, fastoche. Le problème, on voit Paul passant deux ans et même plus plus tard, parce qu'il n'était plus parmi les Juifs. Et les non-Juifs n'avaient pas la même culture. et les non-Juifs n'avaient pas la culture de la parole de Dieu. Donc, c'est une question de culture. Et juste pour dire, la manière que même la salle de culte est organisée. Ça n'a rien à voir avec une synagogue. En fait, ça vient des temples babyloniens. là où les rangs sont placés l'un derrière l'autre, face à une estrade. Et le ministère est fait sur l'estrade. Encore une fois, le modèle n'est pas biblique. Mais comme c'est comme ça que nous avons rencontré Dieu, nous pensons qu'il faut que ça continue. c'est pas biblique et c'est pas efficace. c'est pas biblique et c'est pas efficace. Wow. C'est un peu pour ainsi dire, c'est que de... Yikes. C'est vrai que rien qu'une question on pourrait aller loin, donc j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de questions. D'accord. Juste un petit rappel pour ceux qui sont en présentiel. Excusez-moi, Pastor Catherine. Patoussi, just a reminder for those of you in the room today. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a David qui est au stand d'info. Il est là en train de vous attendre. Vous pouvez écrire vos questions et lui, il transmettra de retour à Pastor Loïc. David is waiting for you at the information stand. If you have a question, don't hesitate to write it down and he'll make sure Pastor Loïc gets it. Je vais juste faire une petite déclaration et on va continuer avec des questions parce qu'il y en a tellement. Je suis vraiment content. On a beaucoup de questions. We've got lots of questions today, but I just want to make a declaration. And we're all ready to ask these questions. Yikes. Here we go. Mais je pense que c'est un bon point parce qu'aujourd'hui, même dans la société, aujourd'hui, on constate que même les parents ont délégué l'éducation nationale pour éduquer les enfants. You make some very good points because even in today's society, we see how parents have delegated the education of their children to the state. And that shouldn't be the case. That's why we see so much disorder in our young people of today. So it's a good starting point when we ask questions about church life. C'est vrai que des fois on peut être déstabilisé lorsqu'on remet en question les choses que nous-mêmes on avait cru avoir entendu de Dieu. I know that when you're challenged, you can feel a little destabilized. Mais est-ce que nous allons rester sur notre position ou nous allons faire ce que Dieu veut faire ? Et sans plus tarder, donc je passe le micro à Pasteur Jean-Pierre. Pasteur Jean-Pierre, I'm sure you have a question. En fait, j'ai deux directions. Mais je voulais continuer sur ce que tu as commencé à développer, Pasteur Robert, par rapport à ce modèle qui est obsolète. Donc a priori, c'est toutes les églises dans le monde qui ont adopté ce modèle de méga church. Et on voit même dans les temps qu'on est en train de vivre que toutes les églises sont secouées. Est-ce que, selon toi, le Seigneur est en train de changer l'église et montre à l'église du 21e siècle un autre modèle ? Do you feel that God is using this current situation to really show us, to reveal to us what the church of the 21st century is supposed to look like ? Absolument. Absolument. Absolutely. La vision que j'essaie exprimer maintenant, j'ai reçu il y a huit mois. The vision that I'm trying to describe to you now, I actually received it huit mois ago. Et depuis ces huit mois, le nombre de pastors que j'ai pu croiser qui se posent exactement les mêmes questions. They're asking the same questions. Que ce soit des petites structures de l'église à la maison. ou des grandes églises avec des bâtiments de rêve. Ou des grandes églises avec des bâtiments de rêve. Des passeurs posent exactement les mêmes questions. Many of these pastors are asking the same questions. Je crois vraiment que Dieu a fait retentir quelque chose par l'Esprit de Dieu. Encore une fois, je vais être très prudent pour ne pas être mal compris. Je ne dis pas que Dieu a créé le COVID. Now, I want to be very careful. I'm not saying God created COVID. Ni les restrictions sanitaires qu'imposent les gouvernements. And I am not saying that he is the one who initiated these sanitary restrictions that we have to deal with. Mais je, pour moi, ce n'est pas un hasard. But it is not a coincidence. Que ce mouvement vers une réforme majeure sur l'église prend place au milieu d'une pandémie mondiale. It's not a coincidence that this major movement towards a reformation of the church is taking place during a pandemic. Amen. We better jump from one question to the next. If we're going to get... Bonjour à vous. La trompette sonne! On va laisser donc une question. J'en ai vu, il y en a plusieurs. Je te laisse le micro. Exactement, il y en a plusieurs. Donc déjà, merci, Pastor Robert, pour le message. Thank you for the message, Pastor Robert. Alors, il y en a une du coup qui va rebondir. Vous avez parlé d'efficacité tout à l'heure. Et il y a une question justement qui s'apparente à ça. En fait, comment peut-on mesurer l'efficacité d'un autre modèle? C'est une très bonne question. En fait, toute question est bonne. Pour moi, l'Église a trois tâches très spécifiques, bibliques. La première chose, c'est importer un culte vers Dieu. La première chose est d'offrir la prière au Dieu. On peut argumenter qu'avec le modèle actuel, ça va plutôt bien. On peut argumenter. Je ne suis pas tout à fait bien d'accord. Je pense que ça serait nettement mieux au lieu de rassembler mais le deuxième point, c'est produire des disciples. Et pour moi, l'Église, c'est un échec presque total. Jésus a dit « Tu connais un arbre par le fruit. » Regardons notre impact, l'impact collectif que nous avons sur la société autour de nous. et posons la question est-ce que nous avons un impact positif dans la société aujourd'hui. Et on regarde les statistiques et ils ne mentent pas. Divorce, We were talking about it. Divorce, trafic de drogue, prostitution, pornographie, etc. La liste est tellement longue et triste. It is such a long and tragic list. And even in some cities. Je lisais juste un article dans un pays africain. In an African country. I was reading an article about this. I'm not going to name which country. or plus que la moitié de la population vit avec moins de deux dollars par jour. I read that more than half the population lives with less than two dollars a day. Il y a trois pasteurs. There's a church, there's three pastors. Leur valeur personnelle ensemble dépasse un quart de million. Where their personal... Oui, non, 250 millions, un quart de milliard. Wow. Three pastors, when you combine their personal net worth, they are worth 250 million dollars. Et l'islam est en train de ravager le pays. And what is invading the country? Islam. Donc, encore une fois, c'est dans un... Je ne dis pas que c'est exactement pareil et partout. I'm not saying it's like that everywhere. Mais le système est malade. But there's something wrong with the system. Un autre pays que je ne vais pas dire lequel qui connaît une explosion du milieu évangélique pentecôtiste depuis 50 ans qui se réjouit qu'ils ont un président chrétien, les pauvres, entre eux, de cet esprit. Néanmoins, son gouvernement est parmi les plus corrompus. Mais his government est among the most corruptive governments. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Et pour moi, le problème, c'est le système. C'est le modèle. On ne met pas l'importance sur la famille. Sur la formation de nos enfants. Sur la qualité de nos mariages. La redevabilité. Dans une relation d'alliance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Le problème, c'est le système. Le problème n'est pas la Bible, ce n'est pas le message. Le problème, c'est le système que nous avons créé. Le problème n'est pas la Bible, c'est le système que les hommes ont créé. Et ce n'est pas une solution biblique. Et le troisième mandat, après faire les disciples? Oui, occuper le lieu céleste. Et le troisième mandate est de prendre possession de la situation spirituelle. On peut argumenter que oui, on le fait. On peut dire que oui, la Chie est en train de faire ça à l'extrême. Mais encore, parce que le modèle d'Église n'est pas efficace. parce que le modèle de la Chie n'est pas un modèle efficace. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment intéressant. Donc, sans transition, Pasteur Loïc, on en a tellement, donc on va enchaîner. Je vais essayer d'être plus court dans les réponses. Je vais essayer d'être plus court dans les réponses. On enchaîne, on enchaîne. Alors, la deuxième question, je pense que du coup, ça passera de l'Église globale en plus, il va y avoir des réponses diverses. Est-ce que les pasteurs sont prêts à suivre ou va-t-on se conformer aux traditions et avis des personnes influentes de l'Église ? Merci pour cette question. encore. Thank you for this question. Écoute, de nature, je suis optimiste. I'm optimistic by nature. Mais à force de... Depuis des années, surtout les 30 dernières années, je deviens un petit peu ce que j'appellerais réaliste. Honnêtement, je crois qu'il y a certains pasteurs... qui sont trop investis dans le système actuel et ils vont se battre avec toute leur force contre le changement. Et je le vois, et ce n'est pas une question d'âge. Parce que je le vois aussi parmi les jeunes qui rêvent d'avoir leur chance au ministère. leur chance d'être connus. leur chance d'être reconnus. Et ils se battent pour ne pas perdre ce que eux, ils perçoivent comme leur plateforme. Et pour moi, c'est tellement erroné, mes amis. Je pense que c'est un énorme mistake. Dieu n'a pas... En fait, l'église n'est pas un théâtre. On n'est pas des acteurs. You know, church is not a theater. We're not a theater. Le vrai ministère, c'est dans la maison. Le vrai ministère, c'est auprès de nos voisins, nos collègues de travail. C'est là où nous devons faire l'impact. Et ton rêve, c'est d'exercer un ministère au sein des quatre murs du bâtiment. ton désir est vraiment placé. Des ordres bibliques. Le vrai ministère n'est pas ici. C'est un ministère secondaire. Le vrai ministère, c'est dans la famille. Dans le quartier. Et dans le lieu de travail. Et normalement, vous ne devez venir ici que pour avoir une petite formation et encouragement pour que vraiment tu sois plus efficace dans le vrai lieu de travail. Le vrai lieu de ministère. Je pense que ça résume bien du modèle lorsqu'on lit Ephésiens 4 qui parle des cinq ministères qui ont été donnés pour équiper les saints pour œuvrer dans l'œuvre du ministère. Je pense que c'est cette partie-là que nous avons peut-être raté le poche. Je pense que ce que vous dites reflète ce que nous avons dit dans l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre. Le ministère de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre. de l'œuvre de l'œuvre Donc nous sommes supposé équiper ces saints. So that's our role. Et de pouvoir eux les libérer. Comme tu le dis, comme tu le dis, comme tu le dis, comme tu le sais, nous avons vécu pas mal de choses ensemble. Tu fais partie de ceux qui voulaient que leur photo soit sur le franc-carte, etc., etc. Je suis partie de ceux qui voulaient que leur photo soit sur le franc-carte, etc. Until the day that the Lord said to me, Sam, do you want to build your empire or build my kingdom? So that's the question we have to ask ourselves. Are we willing to let go of our rights and our acquisitions? In order to let the kingdom of God manifest through us. Je me suis posé la question. Chaque homme, chaque femme, chaque adulte dans l'Église de être apte à ouvrir sa Bible et partager une révélation que Dieu lui a donnée plus que cinq mots avec clarté ayant une bonne interprétation et maîtrise la parole de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui doit faire ça. C'est chaque adulte dans l'Église. It is each one of us in the church. Comment tu vas produire ça avec notre forme le dimanche matin? Produce that kind of thinking in our current Sunday morning situation. Amen. Good question. Chaque adulte dans l'Église doit être apte à prier pour quelqu'un en besoin quel que soit le niveau de besoin. Chaque adulte doit être capable de prier pour quelqu'un qui a besoin. Chaque adulte vous avez le Saint-Esprit pour celui-ci. Mais qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On a à peine une poignée de gens qualifiés pour prier. Ça veut dire que personne d'autre ne va jamais apprendre. Ce qu'on enseigne tacitement c'est la dépendance des spécialistes. Ne pensez plus, ne croyez plus, faites-nous confiance et croyez dépendant de nous. Et mes amis, je ne vois que Ichabod. Mais, mais, c'est pas ce que Jean-Pierre. Oui, j'ai une question parce qu'on va voir par rapport à tout ce que tu as dit. J'ai plein de questions en fait. Mais j'aurais voulu que tu développes un peu plus sur la place de l'homme parce qu'à un moment donné, tu avais quelque chose de... Tout était bien. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que les nations seront fortes si l'Église est forte, etc. Et ensuite, on vient et les mariats seront fortes si l'homme est fort. Je voudrais vraiment avoir une précision à la suite parce que je pense que la place de l'homme est vraiment une clé dans la réussite de l'Église du XXe siècle, cette Église apostolique. C'est ma question et j'espère que tous les hommes vont bien écouter ta réponse. C'est quelle est selon toi la place de l'homme dans ce nouveau modèle, dans ce nouveau modèle biblique ? What is the place of the man in the 21st century model of the church ? Merci, P. Jean-Pierre. Déjà, je m'en fais absolument clair. Let me be clear about one thing. Il n'y a pas les hommes sur un côté et les femmes sur l'autre côté. It's not a question of men on one side and women on the other side. Que les hommes sont loin et les femmes, on va réfléchir. We're not saying the men are anointed and the women will see. OK. Et les gens qui me suivent les mardis soir, ce n'est pas pour faire une pub, mais bientôt on va attaquer chapitre 2 de Intimité. Those of you who have been following the Bible study on Tuesday nights, we're going to attack the second chapter of 1 Timothy. That's where I will develop that. expliquez ce que Paul enseignait concernant l'homme et la femme. Je ne veux pas donner tout cet enseignement maintenant. But I'm not going to teach that now. Ça me prendrait le jour entier. It will take the whole day. Bref. Tu vois, Dieu, il a créé un ordre. God created a divine order. Il a déjà créé Adam, ensuite il a créé deux Adam, la femme. First he created Adam, and from Adam he created Eve. Ish and Isha. So, in Hebrew, Ish, Isha. c'est l'homme, Isha. Oh, my son. Qui veut dire de Isha. men and women. Women coming from man. C'est ça. Donc, Isha a besoin de Ish. So, the woman needs the man. Okay. Donc, elle, elle, elle dépend de lui. In other words, her well-being depends on him. Donc, pour que elle ait sa place. but for the woman to be able to find her place for qu'elle ait sa fonction and discover her function, Ish doit être dans sa fonction avec ton identité. must already have discovered his identity and his function. Et le problème d'aujourd'hui c'est que Ish n'est pas là. So, the problem today is that Ish is no longer in the place. Ish, Ish est bloqué dans son adolescence. He's somehow blocked in his teenage years. Il n'a pas grandi. He didn't grow up. Donc, il a du mal à assumer responsabilité pour sa vie. He has difficulty taking responsibility for his life. Il a du mal à vraiment exercer une maturité émotionnelle. He has a hard time manifesting une maturité émotionnelle. Maturity. Il n'est pas protecteur, il n'est pas pourvoyeur. Il n'est pas protécteur et le provider. Il trouve souvent instinctivement au front de lui il cherche une femme qui corresponde à sa mère. Et unfortunately, instinctively, he's going to look for a woman qui ressembles sa mère. Qui prendra sa fin de lui. Because she'll take care of him. Et ce n'est pas du tout le rôle de Isha. That is not the role of the woman. Isha avec Isha à son côté prend soin des enfants. The woman with the man at her side takes care of the children. Mais Isha n'est pas dans les enfants. But the man is not among the children. Isha, c'est Isha. He has to be the man. Le problème c'est Isha on veut dire c'est pas Isha. C'est moi c'est me Isha. Men are not men. men. OK. Et on a des exceptions. Now obviously there are many exceptions. Glory to God. Mais je peux vous dire que le plus grand défi dans ma vie personnelle. But the greatest challenge in my own personal life and in my marriage. C'est cette réalisation que je n'étais pas un homme encore. J'étais encore un homme. C'est la réalisation forcée à prendre de la maturité. I needed to become more mature. C'était le plus grand défi de ma vie. Plus grand que vivre en France. It was the greatest challenge of my life even more than living in France. Merci Pastor Robert. Gloire à Dieu. En tout cas pour ceux qui sont à la maison merci pour vos multiples questions. Comme vous pouvez constater le temps nous est limité donc on ne pourra pas continuer à répondre aux questions. Thank you for the many questions you've been sending in. We are running out of time. Et ce qu'on va faire peut-être on va trouver une solution on vous tiendra au courant rapidement pour toutes les questions. Peut-être on le prendra on le posera à Pastor Robert et il vous donnera une vidéo ou peut-être lors de FAQ pour en parlant des visions on pourra inclure les mêmes questions. En tout cas vraiment merci. Thank you for sharing with us because we're going to try to compile all the questions maybe we'll do a teaching or Pastor Robert will do a video to be able to respond to us. Ou sinon le 28 comme vous le savez donc FAQ donc fois aux questions avec les pasteurs pour la vision perhaps we'll incorporate those questions for the question and answer time on February 28th. We'll let you know what we'll do. En tout cas merci Pastor Robert merci Pastor Gassi merci Pastor Louis merci Pastor Jean-Pierre et sans plus tarder maintenant donc on voudrait aussi consacrer du temps pour prier pour vous qui êtes à la maison gloire à Dieu. We want to reserve these last few minutes to pray for you who are at home. at the same time we want to remind each of you that the prayer rooms that are individual are available to you perhaps you want to consult with someone who can pray with you or take your whole family to have prayer. surtout n'hésitez pas gloire à Dieu et maintenant nous allons commencer à prier gloire à Dieu et je demanderai pour ceux qui sont présents de se joindre à nous comme vous le savez tout à l'heure pour ceux qui sont présents avec vous. For those of you here at this address we're going to join together in prayer for our internet community and after that we'll be praying for you. Amen. Alleluia. Gloire à Dieu. Alleluia. Merci Seigneur. Thank you for this time Father. Thank you for bringing us to sit at your feet and receive from you. Ce que nous prions Père que tout ce qui n'est pas de toi qui puisse être enlevé mais seulement tes valeurs tes principes soient inculqués Seigneur dans nos vies. I simply pray today that anything that is not of you will be brought to the surface and removed from our lives so that only your will and your strategies will be present. Seigneur au plus profond de moi je ressens que tout le monde veut avoir cette réussite au niveau de la famille. I do believe in the depths of my heart that everybody wants to succeed as a family. Et peut-être ceux qui nous écoutent leur famille sont en train de passer au travers d'un trouble tumultueux en ce moment même. I pray for any families connected that might be going through a difficult time. Seigneur je déclare le shalom de Dieu maintenant même. I just release to these families the peace of God the shalom of God. Nous refusons qu'encore une fois une autre famille soit détruite et déchirée pour pouvoir enseigner de la gloire à sa femme. And we oppose every demonic plan to destroy or divide families in Jesus' name. Père quoi qu'il en soit quoi qu'il advient nous déclarerons le shalom sur chaque maison. We declare now the peace of God in every heart and every home. Nous déclarons le shalom sur chaque couple. We declare the peace of God over every married couple. Nous déclarons le shalom sur chaque relation parent-enfant au nom de Jésus. We declare the peace of God over every relationship between parents and children. Et nous nous joignons à nos frères et nos sœurs. And we stand united with our brothers and sisters. Peu importe où ils sont au nom de Jésus. No matter where they find themselves today. Nous refusons de baisser les bras. We will not give up. Nous refusons de donner encore de la marche à l'ennemi dans nos familles. We refuse to give to the enemy any open doors in our houses. Que les hommes se lèvent au sein de nos familles. Nous parlons au plus profond de le destin qui est renfermé dans chaque homme qui nous regarde ce matin. We speak to the destiny in every man connected today. Au toi, homme vaillant, guerrier, lève-toi. Rise up, valiant, chero. Et entre dans ta destinée. And enter into your destiny. take your place and become the one who provides for and protects your family in the mighty name of Jesus. Father, today I also pray for those who are not in a family. Maybe you live in a small apartment or a studio. Et tu te dis quand tu entends parler de la famille tu te sens peu même exclu. And when you hear talk about a family you feel excluded. Mais j'aimerais vraiment te dire au nom du Seigneur Jésus aujourd'hui. I just want to tell you this in the name of Jesus. Psalm 68 nous dit que Dieu met les isolés dans les familles. Psalm 68 et que tu sois marié avec enfants ou que tu sois célibataire ça n'a vraiment pas d'importance aujourd'hui. Tu es destiné d'appartenir à une famille par un club qui essaie d'agir comme famille mais une vraie famille. Alléluia. Amen. Et Seigneur je prie maintenant contre cet esprit d'isolement. contre cet esprit de léglise cet esprit on parle du séparatisme aujourd'hui mais Seigneur vraiment dans ce sens d'être séparé des autres. Et Seigneur je prie que tu guérisses toutes les blessures qu'ils ont pu avoir. Amen. Je prie maintenant que tu les restaures de toutes les difficultés relationnelles. De combler tous les manques émotionnels. Amen. Afin que tu puisses les rajouter à une famille véritables. So that each person will be free to become part of the faith. Je proclame sur toi mon frère ma soeur les fruits d'adoption qui crient à ma paix mais qui crient aussi frères et soeurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur je te remercie pour ta paix. Je te remercie pour ton shalom Seigneur. Et Seigneur ta parole nous dit que notre cœur ne se trouble pas Seigneur. Merci Seigneur pour ce message qui provient directement de ton trône. Et peut-être que certains d'entre nous Seigneur nous avons été troublés nous avons été peut-être inconfortables mais Seigneur nous libérons ta paix ton shalom maintenant sur chaque pensée chaque émotion chaque cœur afin que le cœur d'aucune personne homme ou femme ou enfant ne soit troublé Seigneur. Merci Seigneur parce que tu révèles par ton esprit là où tu nous diriges là où tu veux nous emmener Seigneur. Et Père je prie pour cette conviction dans le cœur de chacun de tes enfants que effectivement les temps sont troubles mais que Seigneur tu es encore sur ton trône et que tu vas nous emmener avec une grande sécurité à devenir cette église sans tâche ni ride cette église glorieuse qui est une lumière Seigneur dans cette génération et Seigneur nous voulons reconsacrer nos cœurs reconsacrer nos vies à vivre selon le modèle biblique afin que ton nom soit élevé par nos vies par nos familles et par cette église du 21ème siècle Seigneur agis continue à parler dans nos cœurs à nous transformer à nous défier Seigneur à nous fortifier et Seigneur je libère ta paix et ton chalum sur chaque personne chaque famille représentée qui nous regarde dans le nom puissant de Jésus Amen Amen Hallelujah 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 Jésus tu as dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle Alors Seigneur nous te rendons toute la place pour construire ton église à ta manière avec ton timing avec ton modèle que toi tu as à cœur car nous savons que cette église sera une église victorieuse dont l'ennemi ne va pas triompher et cette église deviendra l'instrument de transformation de la société au nom de Jésus 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 be victorious and the church would be an instrument of transformation in the society in jesus name father i pray for the parents today we've heard it said that the children are the church of tomorrow but in fact children are the school biblique c'est des enseignants i pray that every parent would realize that their home is a bible school and their students are the children i see a vision in my heart as i was listening to the message that parents bringing their children to sunday school you're en train de restaurer des parents qui ramènent leurs enfants à la maison but god is restoring the parents to the place where they bring their children to their home to learn the word i declare life to be able to educate their children according to your word to graze up men and women according to your heart i pray that every parent would realize that they are raising children who are salt and light and equip the parents so that they would bring their children to become the church of this century because they are the church of today in the name of jesus we pray amen and when you hear this vision for the family and the importance of the men's place it's like opening up this emptiness that's in your heart god wants to fill that emptiness a man has been wired to receive the the imprint of his and in some cases the father is deficient or possibly absent even if the man is strong emotional there is still something missing on the inside i want to pray for those brothers we pray for them and in the name of jesus now in the name of jesus stretch out your hand mighty hand touch and touch restore 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 all that the devil has saved I restore everything that was stolen by the devil restore everything that was stolen by the devil restore everything that was not present from the earth there is Now to give me à recevoir du ciel une révélation de ton cœur de paix. Au nom de Jésus, je brise cet esclavage causé par la pauvreté de relations paternelles. Et je déclare à mon Père que tu es libéré aujourd'hui. Tu es restauré à ta possession au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci en tout cas pour vos questions. Merci pour votre participation. N'oubliez pas que vous ressentez de votre cœur, vous sentez que Dieu est en train de toucher votre cœur. Thank you again for your questions and for receiving the prayers. If you're feeling that the Holy Spirit is touching you right now, donc les chambres de prière sont prêtes pour vous accueillir. N'hésitez surtout pas, tous les infos sont sur le chat. The individual prayer rooms are available to you now and you'll find the information in the chat. Il nous reste quelques secondes avant de terminer. Just before we close. J'avais juste une image d'une mère qui pleurait tout seul. I want to share this vision I had of a mother. She was crying by herself. Comment faire moi, je suis tout seul pour élever mes enfants. How can I do this? I'm all by myself. How can I raise my children? Je vais vous dire, il y a la grâce. I'm releasing to you they're saying to you grace. Grace is able. Grace can replace every lap. Amen. La grâce de Dieu. La sagesse de Dieu. La capacité de Dieu. Wisdom from God. The abilities from God. In the mighty name of Jesus. J'avais juste pas envie de terminer le culte avant de prier pour vous parce que je vous ai vu. Vous êtes dans un coin comme en train de pleurer. You were crying in your corner. I just wanted to pray for you. Il y a une solution pour vous. There is a solution in God's grace. Dieu est notre solution. And who is your solution? En tout cas, nous vous remercions de tout cœur. Thank you for being with us. Donc, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Next Sunday, same time, same place. Que la paix de Dieu soit avec vous. May the peace of God be with you. And may the face of God shine upon us. May God bless you. And we'll see you very soon. Bye, God. Sous-titrage ST' 501